Mathématiques, et c'est pour accueillir M. Diouf Suleyman. Il était déjà là il y a quelques jours, quelques semaines, dans la salle des profs de la télévision Futur Média. Il nous revient avec un énorme plaisir, et je pense qu'il a aussi pris de l'avance à la maison. Aujourd'hui, nous allons faire un peu de géométrie dans l'espace. Il nous revient avec des figures qu'il va sûrement nous présenter. M. Diouf, bismillah. Merci d'être encore là. Mme M. Toumen, bonjour. Donc, enlevez d'abord ce masque qui nous suit partout, et qui est quand même obligatoire. C'est devenu notre boussole. Notre boussole maintenant, voilà. Mais aussi et surtout pour les gestes barrières. Oui, c'est important de respecter la distanciation sociale. Voilà, respecter la distanciation sociale, surtout. Mme M. Tou, c'est vraiment un grand plaisir de vous retrouver ici à la salle des profs. Mais permettez-moi aussi quand même de présenter mes condoléances au docteur Massamba avant quoi que ce soit. Et surtout aussi de lui dire un grand merci et félicitations pour sa nomination. Mais aussi dire un grand merci à l'inspecteur d'AMSEC. Merci. Mais aussi un grand merci à toute l'équipe de la TFM. Merci à vous. Alors, aujourd'hui, Mme Aissatou, nous sommes venus présenter un objet géométrique, un objet appelé compte de révolution. Quels sont nos objectifs aujourd'hui ? C'est que l'apprenant puisse reconnaître un compte de révolution, faire une présentation plane d'un compte de révolution, réaliser le patron d'un compte de révolution, calculer l'air d'un compte de révolution. Et compris de qui ? Eh bien, il faut que l'apprenant puisse calculer la circonférence d'un disque, l'air d'un disque, mais aussi qu'il connaisse le théorème de Pythagore. Présentation de notre objet. Le compte de révolution. Dans la notion de compte de révolution, nous avons le mot révolution, qui ici n'est pas une guerre ou bien un combat, ou bien un changement, mais c'est plutôt un objet qui tourne autour d'un axe. On parlera du stylo qui tient en révolution autour de l'axe de rotation. Pour voir comment ceci décrit un cône, voilà un objet où je prends ici comme étant, comme représentant le stylo tantôt. Et vous voyez, chers apprenants, qu'en faisant tourner, eh bien, vous voyez, ça décrit une forme qui a à peu près cette forme-là. Donc ça qu'on appelle un compte de révolution. Si on le fixe, on voit un peu de cette figure qui est là, avec ça qui représente tantôt le stylo qu'on avait, ici l'axe de rotation, et on voit bien qu'entre l'axe de rotation et le disque, nous avons ici un angle droit, et donc ici on a un triangle rectangle, ce qui nous renvoie au théorème de Pythagore. Donc ici donc, ceci sera appelé la hauteur du cône. Ça, c'est la base, ce que nous avons ici, le disque. La génératrice, c'est donc tantôt le stylo ou bien le côté de ce triangle-là qui tourne autour de l'axe. Et donc, les rayons de base, c'est exactement ce que nous aurons donc ici, chers apprenants. Alors, théorème de Pythagore. Puisque là, on avait dit qu'on a ici un triangle rectangle, la génératrice, qui est ici donc l'hypoténuse, vérifie ici donc quoi ? Hypoténuse au carré égale à la somme des carrés des deux autres côtés qui ne sont que la hauteur et les rayons du disque de base. Ce qui nous permet donc de trouver ici la génératrice, c'est la racine carrée seulement de quoi ? De H au carré plus R O au carré. Le patron d'un cône. En tournant, vous avez vu virtuellement un cône, mais ce que décrit ici les hélices, vous ne le voyez pas. Eh bien, c'est un objet de cette forme qui est là. Si c'est étalé. Ça peut paraître un peu bizarre, mais vous voyez, si je prends cet objet-là, vous voyez bien l'objet que j'enroule en mettant ceci au niveau de la génératrice, on obtient ici un boubou parfait. Si c'était un poulard, on va dire comment on conduit ça, un poulard ? Tout le monde est. Bravo, merci beaucoup. Et donc, vous voyez, aussi vraisemblablement, c'est exactement ce qu'on devait retrouver quand on tourne le stylo autour de l'axe. Et quand on le sort, voici sa forme. Ce qui fait que donc, un patron d'un cône sera composé de ça, mais aussi du disque. Quand on le met côte à côte, voilà ce qu'on obtient ici. Chers apprenants. Il y en a qui vont rigoler tout de suite, quand je vais finir. Parce que vous n'étiez pas habitués à ce qu'on vous donne, l'angle qui est ici. Dans les bouquins, en classe, partout, on vous donne l'angle qui est là. Mais quand même de grâce, ne raisonnez pas comme Abdouaziz Han de Ogo. Les peuples qui pensent que si l'angle-là n'est pas donné, c'est fini, il ne peut plus aller. Mais non, quand même. Vous savez que les angles-là, ils sont quoi ? Le tour complet, c'est 360. Si on me donne ça, je mets quoi ? 360 seulement, moins ce qu'on m'a donné, et j'ai l'angle A. D'autant plus qu'on aura besoin, n'est-ce pas, de cet angle A que nous avons ici. Alors, maintenant, comment calculer l'angle A. La longueur d'un arc d'un cercle est proportionnelle à l'angle au centre qui intercepte cet arc. Inspecteur, chaque fois que j'ai fait cours, même en terminale, quand j'arrive à ce niveau-là, je leur demande toujours à quoi égale la circonférence d'un cercle. Je n'espère pas de parler ça à cette humaine, mais ils ne sont pas rappelés ça, que la circonférence est égale à quoi ? R fois R fois B. Voilà. Donc, ici, on va dire, puisque le rayon, c'est G, le diamètre, c'est quoi ? C'est deux fois G. Et donc, la longueur, c'est quoi ? Ce sera pi fois deux G, c'est forcément deux pi G. et c'est ça qui correspond à combien ? À 360 degrés. À combien, donc, ici, va correspondre ici à, sera seulement ici égale à L. Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? L sera égale à quoi ? deux pi G fois A divisé par 360. Or, puisque ceci sera exactement égale donc à deux pi R, donc, A sera égale à quoi ? 360 R divisé par G. Parce que, n'oublie pas que quand on fait ceci, la longueur L, c'est exactement la circonférence du disque de base. Donc, c'est égal à combien ? À deux pi R. De là, donc, on sort A égal à quoi ? 360 R sur G égal à, donc, 360 sur racine carrée de H carré plus R carré si on veut se passer de G. A. La surface latérale. C'est ça. On n'a pas une formule mathématique pour qu'elle est directement sur cette surface latérale là, donc, il faut qu'on essaie de voir comment sortir cette surface latérale. Alors, l'air de la surface latérale A, qui est donc A pi G K 360, en remplaçant A par sa valeur, on obtient A égal à quoi ? Donc, pi R G ou bien, si je connais H, ça va être égal à quoi ? Pi R facteur de racine carrée de H carré plus R carré. Ça veut dire donc ici, si on me donne G, je peux utiliser directement ici pi R G. Sinon, si je connais la hauteur H, je peux utiliser ici H et R. Donc, quand on me donne un énoncé, on va arriver tout de suite, je dois d'abord regarder dans l'énoncé quelles sont les données que j'ai. Si j'ai directement la génératrice, je peux utiliser ici pi R G. Mais si, par contre, je n'ai pas la génératrice mais j'ai plutôt la hauteur, eh bien, avec Pythagone, je peux avoir ici R égale seulement à quoi ? Pi R racine carrée de H carré plus R carré. Ça, c'est la surface latérale. Excusez-moi, l'air latéral. Il ne faut pas qu'on voit R et surface. Maintenant, pour l'air total, on prend quoi ? L'air de la surface latérale plus, bien sûr, quoi ? L'air du disque de base. Ça fait quoi seulement ? La surface latérale, ça fait Pi R G et le disque de base a comme situation à quoi ici ? Pi R R carré. Voilà donc comment on peut sortir la génératrice, comment on peut trouver l'angle mais aussi comment on peut trouver ici l'air de la surface latérale mais aussi l'air total du cône de la révolution. On va ici voir une application de ceci. Ah, là je vais taquiner et c'est tout ben tu et c'est tout ça c'est où ? Dans les îles du Salou ? Joal, sûrement. Joal ? Plus précisément ? A Fadjout. A Fadjout. C'est le tourisme local et ça doit être développé quand même et j'en profite d'Amsec pour remercier et rendre un hommage vibrant à mon maître de C.I. qui peut-être nous suit aujourd'hui. Étienne Dabadiouf. Oui. Je suis allé plusieurs fois le voir à Fadjout et la dernière fois que j'étais avec ma fille j'en avais presque les larmes aux yeux. Étienne Daba, merci beaucoup. Merci à lui. Alors, dans cette île de Fadjout pour conserver les milles les camions village vont encore vous écouter les épidémies sont conservées dans des greniers et les greniers pour éviter parce que quand même Fadjout c'est une île pour éviter que l'eau entre dans les greniers vous voyez ils les mettent seulement ici en hauteur. Les greniers surpilottis. Merci M. Chesek. Alors, ça c'était pour présenter Fadjout. Maintenant on en vient à il se peut pas parler. Ton père dispose d'un grenier ayant la forme des cylindres surmontés d'un chapeau de paille sous forme de cône. Le chapeau a une hauteur excusez-moi il manque le 1 une hauteur de 1,5 mètre et son diamètre de base est de 3 mètres. sans le chapeau c'est grenier à la forme d'un cylindre diamètre de 1 mètre. A l'approche de l'hivernage il décide de couvrir la surface latérale du chapeau avec une toile. cette dernière sous une forme rectangulaire avec une largeur de 1 mètre est vendue à 300 francs CFA les mètres. Aide ton papa à trouver la longueur minimale de toile à acheter bien sûr pour couvrir donc le chapeau du grenier. L'inspecteur d'âme sec vous avez dit ici en s'adressant bien sûr aux élèves des primaires mais c'est valable jusqu'à l'université devant un problème il faut pouvoir situer le contexte surtout reconnaître les valeurs numériques utiles et les valeurs numériques inutiles. Encore une fois ne raisonnez pas comme le pôle de Tulle des Galets qui viendra ici respecterait toutes les valeurs numériques et essayait maintenant de voir une combinaison pour sortir non. Tulle des Galets c'est entre Ndjoum et Airelao donc ceux qui ne connaissent pas les Camones villages ne connaissent pas ça. Donc ici nous sommes dans un contexte et donc un papa qui veut couvrir le chapeau de son toile alors ici les données utiles nous avons ici la hauteur du cône qui est 1,5 m nous avons aussi le diamètre de base qui va avoir les rayons bien sûr de base qui est ici donc 3 m du grenier sans chapeau n'est pas important pour voir qu'ici ce diamètre là doit être plus petit que l'autre parce que c'est un chapeau donc il doit être plus petit que l'autre diamètre seulement alors ici la largeur de la toile est importante parce que c'est un rectangle on sait que l'air sera égal à quoi longueur fois largeur donc 1 m c'est important mais le prix ici puisque nous on parle de ce que doit payer le papa ici le prix n'est pas du tout important les consignes il faut respecter c'est quoi c'est aider papa à trouver la longueur minimale pas une r une longueur autre consigne il faut prendre pi égal à quoi 3,14 je crois que madame ajouté une bien j'aimerais bien revenir une prochaine fois pour déjà parler du tronc de cône mais aussi oui du tronc de cône mais aussi s'il le faut peut-être leur montrer un peu cette solution avant de passer au tronc de cône d'accord donc vous vous revenez en début de semaine avec beaucoup de plaisir un bon sénier après la tâche avec beaucoup de plaisir et permettez-moi de remercier la science mathématiques merci tout de suite monsieur Mohamed Charles Ouad avec qui vraiment c'est mon quatrième oeil dans ce que j'ai fait ici chaque fois que je fais un travail joli mot et celui qui regarde qui peut fonctionner avant de me le rebalancer vraiment un grand merci à Mohamedou Charles Ouad instructeur et merci beaucoup aussi à Aïsatoumben Tchoum merci beaucoup merci beaucoup monsieur Diouf donc vous revenez en début de semaine prochaine correctez oblige il sera là avec nous dans la salle des profs et nous allons voir la suite du cours en attendant à la maison vous élèves de troisième je pense que vous avez la possibilité de revenir de revoir le cours mais aussi d'essayer de faire l'exercice à la maison c'est encore possible c'est vrai les fêtes approchent la communauté approche mais je pense que vous avez encore le temps de réviser de revoir les exercices inspecteurs et je pense que